Ça sentait drôlement bon ce samedi matin dans la cuisine de la maison des initiatives sociales de la Bossière à la Garde. Mais que font-ils ? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, nous préparons notre deuxième resto éphémère qui va se dérouler le 18 novembre au restaurant chez Ikea. Et aujourd'hui, nous préparons le menu qui vous sera servi le 18 novembre. Accompagner, échanger et prendre des initiatives, c'est la philosophie des ateliers cuisine de l'association Apic. Des ateliers composés d'un jeune apprenti et d'un encadrant bénévole. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de préparer l'estouffade de bœuf à la Provençale avec sa garniture de légumes. Et en dessert, on va préparer la tarte aux poires, au chocolat. Donc on les fait travailler pour que le jour J, ils soient prêts à œuvrer. On a été vraiment très sensibilisés par rapport à ce que fait l'association Apic. Cette volonté d'insérer des jeunes trisomiques ou avec des troubles mentaux à travers des ateliers de cuisine, on a trouvé ça vraiment très original. Et à partir de là, on les a contactés. Ça nous est venu à l'idée de se dire, mais pourquoi pas tenter un restaurant éphémère comme vous l'aviez déjà fait, mais chez nous, au magasin Ikea. Et c'est de là que commence l'aventure. L'association Apic existe depuis un an et contribue à sa façon à faire évoluer les jeunes porteurs de handicap, visibles ou non, à l'image de Claire qui a bien voulu témoigner. Moi, ça m'apporte faire des nouvelles choses. J'ai rencontré des gens, c'est une œuvre pour moi. Au début, j'étais intimidée parce que j'étais débutante. Mais là, ça va beaucoup mieux. Je sais, maintenant, trouver ma place. Pour moi, c'est super. L'intérêt pour les personnes qui viendront à cette soirée, c'est vraiment de vivre un moment unique. Pour le coup, c'est comme je vous l'ai dit, le restaurant ne sera pas du tout organisé de manière habituelle. Et il y a des animations aussi qui sont prévues pour cette soirée spécifique. Et puis, tous ces jeunes, ils apportent une ambiance. Ils sont tous solaires. Et donc, effectivement, on passe à un moment et une soirée un peu hors norme qu'on ne peut pas trouver ailleurs. C'est la première fois que le restaurant de l'ancienne Ikea de Lavalette se transforme en resto éphémère pour une soirée. Alors, rentrez dans l'histoire et inscrivez-vous pour la soirée du samedi 18 novembre. Attention, place limitée.